L'anthropocène est l'ère dans laquelle nous nous trouvons, vous, moi, ainsi que toute l'humanité. Une ère que nous avons créée de toutes pièces et que nous subissons. Une ère où l'homme a pris le pas sur la nature, tout autant qu'il s'en est coupé. Une ère dans laquelle l'environnement et les milieux naturels sont transformés, détruits et parfois même créés de toutes pièces au nom du profit et du bien-être de notre société globale. C'est en se baladant sur les vues satellitaires de Google Maps et de Google Earth que j'ai pu observer des lieux étranges, des anomalies, dont la nature est toujours humaine. Laissez-moi vous conter l'histoire de ces lieux dont la présence n'est du qu'à la nôtre. Bienvenue dans L'erreur est humaine, les bizarreries de Google Maps. Aujourd'hui, épisode 1, Soltan Sea. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire un lac qui ne possède pas de porte de sortie. L'ensemble des rivières qui s'y jettent ne ressortent pas du lac de Soltan. L'eau s'y évapore ou bien disparaît dans le sol. Il faut d'abord rappeler la géographie de la zone où se situe le lac. Le rift de Soltan est une vallée située au milieu d'une zone désertique, pratiquement sous la faille sismique de Sant'Andrea. Faille fameusement connue pour traverser la Californie du nord au sud en passant non loin de Los Angeles. Cette faille, l'une des plus actives du monde, marque la délimitation entre les plaques tectoniques pacifiques et américaines. Aux abords directs du lac, on trouve d'ailleurs plusieurs volcans, appelés Soltan Buttes. Volcans endormis et invisibles, puisque pour la plupart totalement plats. Dans les abords directs de Soltan, on trouve aussi de petits volcans de boue émettant du dioxyde de carbone et du sel. Situé dans un désert, la mer aurait logiquement dû s'assécher en quelques décennies. Mais l'humain, étant prompte à profiter de ses propres erreurs et surtout à les entretenir, l'apparition de ce point d'eau va entraîner l'installation de fermes dans la vallée de Soltan. De beaucoup de fermes. Les fermes de l'Imperial Valley vont rejeter énormément d'eau d'irrigation dans les ruisseaux environnants. Ruisseaux allant directement se jeter dans la mer de Soltan. Cet apport en eau va certes maintenir le niveau du lac, mais va aussi finir par l'empoisonner, comme nous le verrons plus tard. Au tournant des années 50, les contours de la Soltan Sea vont se transformer en un oasis balnéaire. L'eau salée, le soleil généreux et la proximité avec Los Angeles, qui ne se trouve qu'à 200 km, vont en faire une destination populaire auprès de la jet set hollywoodienne. Frank Sinatra, ou encore les Beach Boys, s'y feront même construire des résidences secondaires. Les pieds dans l'eau. Des villes nouvelles décorées de saillantes marinas vont voir le jour. Là où il y a encore quelques dizaines d'années seulement, il n'y avait rien, à part de la caillasse brûlante. Bombay Beach, Soltan City. L'eau y est alors plutôt propre, en tout cas en apparence, et la salinité va encourager la colonisation du lac par des poissons océaniques. Et Soltan va devenir une étape importante dans la migration de plusieurs espèces d'oiseaux. Tout semble faire de cette région un paradis sur terre. Une riviera paradisiaque aux abords d'une mer morte américaine. Mais ce paradis n'est qu'un mirage, dont le maquillage, à la manière de celui d'une star de cinéma, n'est pas fait pour durer. La peinture de ce décor va rapidement s'écailler à partir de la fin des années 1960. L'apport en eau des ruisseaux dans le lac salé devint plus éparses, et moins régulières. Et avec le temps, l'eau a commencé à s'évaporer, et la concentration en sel a augmenté rapidement. Tout comme l'apport en pesticides et en nitrates, rejetés dans la Soltan Sea, par les immenses fermes environnantes. Le niveau de l'eau s'abaissant, le mélange de tous ces facteurs entraîne à l'apparition sur les plages d'odeurs dérangeantes, de mousses blanches et de milliers de poissons morts. Les nitrates présents dans l'eau rejetée dans le lac, par les fermes, vont contribuer à l'eutrophisation du milieu, et les algues vont progressivement envahir le milieu marin et le monopoliser, jusqu'à ce qu'elles aussi soient tuées par le sel. Ainsi, au tournant des années 70, Soltan Sea cessa d'attirer les touristes en masse, et le lac, tout comme les communautés construites sur ces bords, commencèrent leur lente agonie. Une agonie qui dure toujours de nos jours. Avec la baisse du niveau des eaux, les marinas sont aujourd'hui sèches, et les bateaux sont parfois ensevelis sous le sable. Les paysages de la Soltan Sea ressemblent parfois à s'y méprendre à ceux de la mer d'Aral, en Asie mineure. Les stations balnéaires abandonnées à leur sort, laissées telles qu'elles, les maisons abandonnées et recouvertes de cette poussière, qui recouvrent tout, donnent à cette région une impression de planète étrangère. Ici, on vit déjà comme dans Mad Max. Les rejets des exploitations agricoles étant le seul apport en eau du lac, celui-ci s'est chargé en nitrate, en PCB, en sélénium et en sel, de manière démesurée au cours des décennies qui suivirent. À mesure que le niveau de l'eau s'abaisse, le lac laisse à l'air libre des couches de sel, qui en séchant, s'envolent, et accentuent encore un peu plus la concentration en sel de l'eau. À partir des années 90, les abords du lac sont désormais méconnaissables. Le taux de sel dans l'eau dépasse les 4,4 grammes par litre, c'est-à-dire bien plus que le taux de sel de l'océan Pacifique. La végétation alentour est morte, et le sel a également tué la plupart des poissons, dont les cadavres se déposent sur les plages par milliers, répandant une odeur de mort, s'élevant dans l'air plusieurs kilomètres à la ronde. Les seuls êtres vivants encore dans ce milieu hostile sont les algues, capables de résister au niveau atrocement élevé de sel, et au taux létal de métaux lourds présents dans les profondeurs. La toxine botulique, présente en masse dans les poissons encore vivants, tua la plupart des oiseaux migrateurs qui venaient s'y nourrir. En 1996, 14 000 oiseaux migrateurs vinrent agonisés sur les bords du lac, et les autorités durent les incinérés 24h sur 24 pendant des jours. C'est fascinant de voir la transformation de ce lieu, ou plutôt sa descente aux enfers. Mais les horreurs qu'on y voit aujourd'hui étaient déjà présentes dès le départ. Simplement, elles étaient cachées derrière ce que l'homme voulait faire de ce lieu, jusqu'à ce que le poison soit trop visible pour pouvoir continuer comme ça. Aujourd'hui, le taux de sel et de pesticides dans l'eau a encore augmenté, et le niveau de la Salton Sea encore baissé. Si rien n'est fait, d'ici 50 ans, le lac ne sera plus qu'un souvenir au milieu du désert. Et est-ce que ce serait si grave que cela, finalement ? Ce lac n'est qu'une erreur humaine, que l'homme a tenté d'exploiter, puis qu'il a finalement empoisonné et abandonné quand il ne lui servait plus. Mais la baisse du niveau de l'eau n'a pas d'impact uniquement sur la vie sous-marine ou le taux de sel. Les impacts et retombées sont bien plus graves que ce que l'on peut imaginer. A mesure que l'eau se retire, le lit du lac est exposé à l'air et sèche. Ce lit forme ce que l'on appelle un playa. Cette playa est salée, et donc stérile. Mais surtout, elle contient en quantité extrêmement élevée l'ensemble des polluants qui étaient contenus dans l'eau et dont les éléments plus lourds se sont déposés au fond du lac avec le temps. Une fois exposé à l'air, ce lit se transforme en poussière, une poussière chargée d'arsenic, de mercure, de pesticides et de bien d'autres produits hautement toxiques. Ces poussières vont s'éparplier au gré des vents. En premier lieu, elles intoxiquent les derniers habitants des anciennes stations balnéaires du bord du lac. Ces habitants, souvent latinos, vivant dans une pauvreté extrême, souffrent de cancers divers, d'asthmes. Et de maladies chroniques. Le comté d'Imperial, dans lequel se situe Salton, en plus d'être l'un des plus pauvres des Etats-Unis, possède aussi une espérance de vie bien plus faible qu'ailleurs en Californie. Mais le danger ne s'arrête pas au comté d'Imperial. En 2012, puis à plusieurs reprises par la suite, lors de jours de grands vents, les habitants du grand Los Angeles ont dû supporter une étrange odeur de charogne et d'algues. Les vents sont capables, à certaines occasions, de transporter les odeurs ignobles du lac en décomposition sur plus de 250 kilomètres. Si les odeurs peuvent être transportées, alors quoi d'autre avec ? Selon l'agence de santé américaine, l'assèchement progressif du lac de Salton pourrait être, et est déjà, l'une des plus grandes catastrophes sanitaires et écologiques en Amérique du Nord. On estime qu'au fur et à mesure que le fond du lac sera exposé à l'air, de plus en plus de poussières toxiques seront dispersées en direction de Los Angeles, et de toutes les régions voisines de Californie du Sud. Je trouve que la mer de Salton est un des lieux sur Terre qui représente le mieux l'air dans laquelle nous sommes entrés, c'est-à-dire l'anthropocène. Une ère où l'on transforme la nature, que cela soit de manière consciente et travaillée, ou bien par accident. La mer de Salton est une erreur humaine, dont l'humain a ensuite profité, en en faisant un lieu de villégiature et d'agriculture intensive, deux utilisations qui s'opposent. Aujourd'hui, Salton-ci est un monstre, un cadavre putréfiant, caché dans le placard sombre de l'arrière-cour californienne. Un lieu irréel et hors du temps, peuplé d'irréductibles laissés pour compte, obligés de vivre dans des mobiles-hommes aux abords du lac, au sein des stations balnéaires abandonnées et fantomatiques. En 2024, le niveau du lac baisse encore, les odeurs aux alentours sont insupportables, et l'eau du lac pourrit, littéralement, à plusieurs endroits. Salton-ci est une bombe à retardement, dont la poussière toxique est libérée, centimètre après centimètre, au fur et à mesure que le bassin ne se vide. Écologiquement, on ne peut pas se permettre de laisser ce lac disparaître, les conséquences en seraient catastrophiques. Il faudrait des milliards de dollars d'investissement pour pouvoir créer des digues pour limiter la baisse du niveau de l'eau, restaurer la flore, et couvrir de plastiques spéciaux, les playas toxiques. Milliards de dollars que le comté d'Imperial ne semble pas avoir, en tout cas pas pour ce projet. En effet, ce sont les gisements de silicium, situés aux abords du lac, qui semblent intéresser les investisseurs. On nomme déjà l'Imperial Valley, la vallée du silicium. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et que vous avez appris autant de choses que moi sur ce sujet lorsque j'ai fait mes recherches. J'espère que ce nouveau format vous plaira. D'autres vidéos du même genre suivront certainement.